Vous êtes toujours sur JMTV+, et nous sommes toujours à Dubaï où nous nous recevons. Nous sommes allés rencontrer Dr Séverin Kézeux, inventeur de neuf gars-là pour le système anti-collision de tout objet mobile et aussi inventeur de quelque chose qui va révolutionner le monde dans quelques jours, c'est Kézane. Alors là, vous prenez ce risque, le risque gagnant. Oui, puis sûr, c'est un pari gagnant. Pari gagnant. Maintenant, je veux comprendre comment on a pour la gare. Absolument. Donc, ayant pris ce pari sur l'Internet, les objets connectés, etc., donc ça veut dire excellent précurseur. Donc, on arrive à l'an 2007, le boom de l'Internet. Donc, le boom de l'Internet, et je présente les premières applications des grues connectées via le protocole Internet qui évitent des collisions et qui sont contrôlées à distance. Et bon, voilà, c'est publié dans Zéro Informatique, le Moniteur, tous ces médias à l'époque. Ça, c'est en 1990. En 2000, c'est le début de l'Internet pour le grand public, les années 98, le grand public, etc. On se dit, comment cette personne ? On est à peine, on connaît l'Internet pour le grand public. Le grand public, pour les entreprises, ne commence à peine à l'utiliser que pour faire des sites web. Mais lui, il est en train, pas de faire des sites web, lui, il est en train de piloter, contrôler des grumes, des engins, les voir à distance, les programmes à distance. Et en fait, on se dit, est-ce qu'il a vraiment… je ne sais pas, je me suis… je crois que je posais la question. Donc, un matin, moi, je fais mon travail, comme tous les jours, et je vais au travail avec mon épouse parce qu'elle travaillait avec moi, au marketing, et donc, on va déposer notre première fille à la crèche, sur le chemin. Et donc, on passe, et on s'est dit, on avait reçu, pendant la veille, une convocation à la gendarmerie. Voilà, vous avez convoqué à la gendarmerie, donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être un des commerciaux, un des employés qui a eu un PV. Voilà, je me suis dit, forcément, c'est un PV, parce que souvent, quand il y avait des PV de ce type, la gendarmerie nous appelle et nous demande, on dit, oui, on confirme bien qu'effectivement, c'est un PV. Bon, après, ils vont payer. Et donc, je me dis, bon, ça doit être encore ça. J'y vais, et je lui dis, on y va, on fait un tour, comme c'est à côté du bureau, en fait, ils sont à 200 mètres. On va passer chez eux, et après, on passe chez la nourrice, à la crèche, et on ouvre le bureau. C'est ça. On y va. On arrive à la gendarmerie, avec tous les trois, avec la petite, son maxi-cosi à l'époque. Et on s'arrête, on va au guichet, on va nous rappeler, le document, la convocation, qu'est-ce qui se passe. Et là, on nous dit tout de suite, on nous sépare de pièces. Elle dans une pièce, moi dans une autre pièce. Votre épouse et votre fille dans une pièce ? Oui, c'est tout à fait. Dans une autre pièce, c'est... Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, nous y sommes restés. On nous dit précisément, non, monsieur, quelques minutes après, voilà, on vous donne vos droits. Vous voulez vos droits ? Oui, bien sûr, vos droits, vous êtes un garde à vue, c'est vos droits et c'est ça. Vous êtes un garde à vue ? Voilà. Et donc, pareil, mon épouse, pareil. Elle aussi ? Oui, bien sûr. Mais on l'a dit aussi ? Je le sais après, elle me l'explique après. Donc, avec le bébé. D'accord. Elle me dit, attendez, j'ai mon bébé, elle a trois mois, trois, quatre mois. Attendez. Non, non, non. Elles sont restées. Il était 8h du matin, nous sommes mariés, 8h. De 8h à 11h, mon épouse. On la libère avec le bébé, bien sûr. Oui, mais les deux. Avec les deux, il fallait... Alors, on la libère à 11h. Donc, voilà, il a partenu. Et moi, je suis resté jusqu'à 17h. Et en fait, ce qui se passe, je ne comprenais pas ce qui se passait. Pendant des heures, c'est des interrogatoires. Ça va dans tous les sens. Vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, je me dis, on vous demande, vous êtes des entités, où êtes-vous né, qu'est-ce que vous avez fait ? Le canron, le souci, la France, on vous pose des questions qui n'ont pas de sens. Je ne comprends pas. Non, parce que je ne sais pas pourquoi je suis là. On ne me dit pas pourquoi. Le fait que poser des questions, ça a duré. Et si on vous entoure, donc, ils étaient deux. Ils étaient deux, ils se posaient des questions, là on revient, etc. Moi, je ne comprends toujours pas. Et jusqu'à, je vous assure, jusqu'à 16h, je ne comprenais toujours pas. Donc... 8h, 16h. 16h. Vous faites déjà 8h de temps. Je ne comprenais pas jusqu'à là. Et c'est là où, vers 16h, je le déclic. Enfin, lorsque... Ils posent certaines questions qui me font comprendre pourquoi je suis convoqué. Et en fait, on essayait de savoir, en fait, si c'était moi qui avais pu avoir une telle anticipation de l'Internet, du protocole, et d'une telle invention, qui a pu anticiper une telle invention, avant, étant si précoce, est-ce que c'est vraiment moi, ou est-ce que je n'ai pas volé cette invention dans les laboratoires de chez eux, notamment à l'INRIA, où j'étais, et tout. Enfin, c'est incroyable. Alors, je leur dis, monsieur, enfin, quand j'ai compris ça, j'ai tout de suite dit, « Enfin, il était temps. Vous n'aviez qu'à me poser la question tout de suite. J'ai enfin compris que je suis là depuis le matin pour un seul but. Savoir si mon cerveau m'appartient. » Vous savez, vous m'aurez posé la question facilement dès le matin. « Est-ce que mon cerveau m'appartient ? » Je vous ai répondu, coupez ma tête, tout simplement. Vous savez ça. Donc, ils se sont excusés. Et au bout de 9h... Au bout de 9h, ils se sont excusés, en me disant, « Désolé, nous avons reçu des ordres de très haut. » « Des très hauts ? » Oui. « Des départements, de la nation ? » Je ne sais pas. « Des ordres de très haut, c'est ce qu'ils m'ont dit, clairement. » Et donc, nous exécutons, nous faisons notre travail. Vous n'en voulez pas. Donc, voilà, très gentiment, ramenez au... Vous voulez qu'on vous raccompagne, au bureau, à la maison ? Je dis, non, non, ramenez-moi au bureau, parce que je travaille. Je ne suis pas... À 8h, j'allais au travail. Il faut que je travaille. Donc, je suis sale au bureau. Mais c'était marrant, parce que... Vous savez, j'arrive dans mes employés, parce que j'arrive quand même là, au bureau, avec... accompagné... À la gendarmerie. À la gendarmerie, escorté, bien. Bon, je ne suis en arrière, bon, comme ça, mais c'est quand même une partie gendarmerie. Les gendarmes, etc., me ramènent, bon, me serrent la main, s'excusent, etc., de façon très courtoise. Mais bon, j'ai quand même passé 9h. Est-ce que vous avez un jour pensé que ce soupçon de vol... De mon cerveau, en fait ? Non, surtout en soupçonneur. On se demandait est-ce qu'il ne devrait pas voler cette technologie qui n'aurait pas dans un laboratoire ? Vous nous le dites. Oui, mais on ne vole pas une technologie comme ça. Ça veut dire qu'en fait... C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être quelqu'un qui est... En fait, qui invente ça, qui est derrière moi, qui est derrière mon entreprise, peut-être quelque part. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais trouvé, peut-être. J'imagine que c'est ça. Ce n'est pas qu'on ne vole pas une technologie comme si je vole une pomme. Non. Mais c'est dans ce sens. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment vous ? Donc, ce n'est pas peut-être d'autres... Vous le savez. Comme moi, vous vivez en France depuis 1985. Ça nous fait aujourd'hui 37 ans. Moi, ça fait 20 ans que je vis en France. Vous le savez comme moi, lorsqu'on est noir en France, on est soupçonné de tout. Avez-vous l'impression que c'est parce que vous aviez été noir ? Ah oui, oui, sûr. Ah oui, ça c'est évident. Ah oui, en fait, je l'ai leur fait comprendre. Vous savez, je n'ai pas... Je m'offre en parler. Et ça, je me permets... Je leur ai dit. Je leur ai dit. À ce moment-là. Ils l'ont compris, puisqu'ils sont excusés. Mais je leur dis, effectivement, ce n'est pas vraiment de la faute, mais c'est que... Vous savez, quand vous êtes noir... En France. En France. Je parle en France. Je parle en France. C'est dans l'inconscient collectif. C'est dans l'inconscient collectif. OK ? En France, ce n'est pas le noir. Ce n'est pas l'homme noir qui va nous apprendre comment on évite des collisions. Ce n'est pas l'homme noir qui va nous apprendre le savoir. Ce n'est pas l'homme noir qui va nous apprendre comment est-ce qu'on fait une opération chirurgicale. Ce n'est pas l'homme noir qui va nous apprendre comment on crée des logiciels. Ce n'est pas l'homme noir qui va nous apprendre comment on fait des mathématiques. Mais c'est... C'est... C'est n'importe quoi. C'est complètement... Fou. De penser ainsi. Mais si... C'est dans l'inconscient collectif. Dès le bas âge, en fait. Au niveau de l'éducation nationale. Je parle en France. Donc, il faut que ça change. Il faut que ça change. C'est une question d'éducation. Cette idée mise aux enfants. Regardez les manuels scolaires. Vous allez comprendre quelle est la caricature. Qu'est-ce qu'on donne comme image de l'Afrique. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, moi, ça me fait sourire. Donc, je leur dis, oui. C'est dans l'inconscient collectif de la nation. Alors... Vous comprenez que je pose une telle question. Je vais le dire ici aux questions. C'est peut-être qu'ils ne le savent pas. À l'école du journalisme, mon professeur de rédaction me prédisait que je n'y arriverai pas dans le journalisme. Aujourd'hui, j'ai le meilleur CV de ma promotion, d'ailleurs. Comme le dit ma prof, l'une de mes profs, Katia David, que je cite ici, je suis le seul de ma promo qui a rendu tous ses devoirs. Ce qui fait de moi, de facto, le meilleur. Mais on me prédisait... Donc, c'est l'exemple à laquelle je vous pose la question. Parce que j'ai le vie comme vous. Et beaucoup doivent le vivre. Bien sûr. À Jean-Paul Mounet, qui vit à Nantes, c'est qu'il y vit. Ses enfants ont été placés sans enquête de voisinage parce qu'il est noir. Vous voyez le truc ? Non. Donc, sa femme qui est blanche, on a essayé, les assistants sociaux ont essayé de l'amener à accuser injustement son mari pour qu'on la place avec des enfants dans un truc et que le mari soit évincé. Je suis allé mener cette enquête à corpouer sur l'homme. Parce que Jean-Paul Mounet, qui est bassard et noir, ses enfants sont placés depuis le 3 décembre 2020. Cela fera quatre ans. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont fauté mais ont du mal à se déjuger. Je le dis ici en télévision. Je vais diffuser ceci comme ça afin que le public le sache. En France, il y a un problème noir. Je l'ai dit. Comme au Cameroun, il y a un problème à l'église. En France, il y a un problème noir. Voilà. Je l'ai dit. Je suis vraiment en avril pour ce qui vous est arrivé en 2000. C'est pas un problème. Non, ça ne change en rien. Comment va cet enfant ? Je pense le seul qui est placé en gare d'avion en France. C'est vrai. Mais elle suit son papa. Elle a l'école pour le technique. D'accord. Dans une école pour le technique à quelque part. C'est ça. qu'elle a inventé quelque chose. Je t'embrasse ma fille pour vous permettre d'appeler que ça. Elle a une grosse ambition. C'est vrai. Elle souhaite être prix Nobel. On la suivra pour cela. Elle me le dit. Depuis l'âge de 8 ans, elle me dit papa, j'aimerais être. Elle veut être prix Nobel de chimie. C'est sans doute. Je ne sais pas ce qu'il y a depuis toujours. Je sais de la chimie. Je vais être chimiste. Elle n'a jamais changé depuis gamine. Je vais être la chimie. Aujourd'hui, à l'école polytechnique, qui a fait la chimie quelque part dans le monde. Et je lui ai dit je serais tellement fier. Croyez-moi, docteur Séverin Kézé. Elle arrivera pour succéder à son père. Je suis sûr que vous avez puissé un prix Nobel avec des hommes qui arrivent. Qu'allez-vous bien, chers téléspectateurs, dans quelques minutes on vous revient avec la suite de ce programme. Vous êtes sur JMTV+. Nous allons poursuivre à suivre son parcours car en 2008, il quitte la France et s'installe à Dubaï. Rebonjour, docteur Séverin Kézé. Rebonjour. Vous allez bien ? Ça va, très bien. Ça va, très bien. Formidable. Alors, pour quelles raisons avez-vous décidé de quitter la France en 2008 pour vous installer ici à Dubaï ? Alors, j'ai, en 2007, j'avais été appelé à être conférencier à Londres. Il s'agissait d'une conférence internationale sur la sécurité des grues et durant cette conférence, donc quand je l'ai terminé, quelqu'un dans la salle était un émirati, donc des émirats de ce pays, est venu vers moi en me disant « Waouh, votre technologie devrait être… il faudrait qu'on puisse avoir cette technologie dans notre pays. » Et moi, je lui dis « Écoutez, où se trouve votre pays ? C'est Dubaï, c'est les émirats ? » je ne voyais pas très bien, je savais que c'était quelque part dans le golfe, mais bon, moi, ça me rappelait les mille et une nuits. Pour moi, j'ai une nuit. Pour le milieu du golfe ? Voilà. Et en fait, donc, j'ai dit « Écoutez, je vais regarder, on change les coordonnées et le soir, je vais sur Internet, je regarde Dubaï et là, je lui dis « Ce n'est pas possible. C'est des grubes partout, des chantiers pharaoniques. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Et le lendemain, je reçois un appel et un email, pardon, de la part de l'entreprise de l'entreprise. « Monsieur, on m'invite à Dubaï. » Je dis « Ok, j'arrive. » La semaine prochaine, la semaine d'après, je me retrouve à Dubaï la première fois. On arrive, c'était le 1er juillet 2007. Le 2 juillet, mon premier contrat est signé à Dubaï, le lendemain. il s'est convaincu. Absolument. Et nous commençons le business avec Dubaï, à équiper les chantiers de Dubaï. Je me rends compte que lorsqu'on atteint le 2 juin, octobre, nous avons fait plus de chiffres d'affaires avec Dubaï qu'avec toute la France depuis janvier, depuis le début de l'année. Dans 3 mois, je fais plus que 2 fois plus que ce que je fais avec la France depuis 9 mois. Ça va très vite. Et puis, je me dis, voilà. Donc, ça continue. Et en 2008, il y a un chantier majeur qui donne le contrat avec le plus grand groupe, on va dire, la courte de construction dans le Pussy. et voilà, ce contrat représentait pour nous, en France, 10 ans de chiffre d'affaires. Oui, c'est ça, à peu près. Oui, il fallait faire 10 ans, c'était 10 ans de mon chiffre d'affaires qu'on me donne, l'homme me donne un non-contrat. Un contrat. En une heure, on vous assignait un tel contrat. Voilà, c'est un me dit en 2008, voilà, le contrat avec une affaire et ça représente à peu près, disons, donc, qu'est-ce que je vous dis ? Et pour la bonne exécution de ce contrat, je m'expatrie. Pour quelle raison aussi je m'expatrie ? C'est que, en visitant Dubaï, en faisant les bavis, je me rends compte, j'avais visité Dubaï et je me suis rendu compte qu'en deux heures en voiture, j'avais vu plus de grues en deux heures que j'en ai vu en France en 15 ans. Alors qu'en France, je sillonnais toute la France du nord au sud de l'est à l'ouest dans des chantiers pour livrer nos systèmes, pour vous expliquer. Je comprends, la France est un vieux pays construit et Dubaï est un pays neuf, un smart, un smart, c'est à se laisser. C'est ça. Et donc, sur Dubaï, il se retrouvait, il faut savoir, à l'époque, 25%, 20 à 25% des grues de toute la planète se trouvaient à Dubaï à ce moment-là. Donc c'était une forêt de grues ici. Donc c'est l'endroit où il fallait y être puisqu'ils avaient besoin de moi. Et c'était vraiment l'endroit où il fallait implanter l'entreprise, l'anticollision pour réellement sauver des vies humaines. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà ce qui nous a mené à Dubaï. Donc j'avais le choix à l'époque soit d'envoyer mes équipes, rester en France, dans ma zone de confort, envoyer mes équipes ici, implanter ce que ferait en fait ce que font toutes les entreprises de façon traditionnelle. C'est ce qu'on fait. Nous étions en disant on envoie les équipes et on voit comment ça se passe pays par pays. Mais vu l'enjeu de la chose et j'ai senti l'importance de ce développement international, j'ai pris le risque moi-même de me challenger. c'est-à-dire je laisse mon personnel sur place et je nomme l'un de directeur France et je lui dis moi je viens en explorateur et je vais ouvrir la filiale ici. C'est moi qui développe donc je me positionne comme un business développement dans mon entreprise. Donc tous mes employés en France m'observent. Si je me plante ben voilà c'est le boss qui va qui fait le job. Donc je viens implanter et voilà en 2008 et six mois après c'est la grosse crise économique des subprimes. Donc vous savez durant cette crise Dubai se vit les expats te rendent les projets s'arrêtent à peu près dans le goût donc Berlin Marder vous a fait du mal. Absolument et donc là ça faisait à peine six mois j'étais à Dubaï donc je dis qu'est-ce que je fais les contrats commencent à s'annuler s'annuler oui tout à fait donc je me dis qu'est-ce que je fais je reste ou je rentre donc on a une décision à prendre avec mon épouse et la décision c'est qu'on reste parce que c'est un temps de crise que se font les meilleures opportunités c'est en temps de crise que des entreprises doivent faire plus attention à la sécurité parce que si en temps de crise elles ont un accident d'accord il y a moins d'activité mais le moindre accident a un impact sur leur réputation et ça peut être complètement la fermeture de l'entreprise donc en matière de risque quand on a une crise il faut minimiser les risques alors que lorsqu'on a une expansion ils peuvent dire bon c'est pas grave si un chantier on perd deux trois clients il y en aura d'autres pas en crise et donc je prépare de rester et l'entreprise explose littéralement dans le bon sens pendant toutes ces années de crise voilà pendant ces années de crise pendant les cinq prochaines années qui suivent on va dire les sept prochaines années qui suivent littéralement dès 2008 c'est une croissance qui est durante qui ne s'est jamais arrêtée vous êtes un peu américain dans l'âme n'est-ce pas oui dans ma façon de fonctionner oui absolument complètement complètement je me reviens quand oui je ne sais pas du tout vous avez beaucoup d'argent oui vous avez d'argent c'est pas comme en France oui non bien sûr il n'y a pas de tabou non non bien sûr vous avez beaucoup d'argent beaucoup d'argent oui donc beaucoup bien sûr vous êtes un homme riche alors être un homme riche je vais vous dire non avoir de l'argent oui mais être un homme riche non 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 pas encore pas encore l'entreprise a gagné beaucoup d'argent on a été en huit ans on est passé quasiment de rien à une valeur de 100 millions de dollars 100 millions de dollars ce n'est pas ce n'est pas rien mais c'est encore pas grand chose par rapport à ce que nous valons par rapport à ce que je dois aller je ne suis qu'à la moitié du chemin voilà m'arrêter aujourd'hui serait une une erreur fatale parce que pour moi je n'ai pas encore porté ce que je dois porter nous avons sauvé beaucoup de vies humaines c'est vrai par un nous sauve à peu près d'après nos KPI parce que chaque fois que nous sauvons des vies humaines nos logiciels enregistrent le nombre de vies sauvées le nombre de blessés évitées etc donc c'est à peu près on a sauvé à peu près une trentaine de milliers de vies sur Dubaï depuis 13 ans ici voilà et puis pas qu'à Dubaï dans le monde où nous travaillons nous sommes dans 11 pays donc mais bon ce n'est pas ce n'est pas encore ce que j'attends à titre personnel oui je pourrais pu dire pour certains on dit je suis riche mais en fait c'est fou ce que je dis voilà la richesse est relative parce que pour moi ce n'est pas ça la richesse mon papa m'a toujours dit ça depuis gama la valeur d'un homme et ça c'est très important j'aime vraiment le dire à nos plus jeunes la valeur d'un homme ne se mesure pas à son compte bancaire pas du tout ce n'est pas ça la valeur d'un homme ce n'est pas son compte bancaire donc ce qui importe c'est qu'est-ce que nous faisons réellement comment est-ce que nous impactons notre environnement qu'est-ce qu'on apporte comment est-ce que nous nous faisons bénéficier de ce que nous avons à notre génération et à la future génération c'est ce qui est le plus important donc aujourd'hui je peux considérer que pendant 30 ans j'étais en je me formais j'étais à l'école je me formais et aujourd'hui là j'ai 52 ans aujourd'hui j'ai 52 ans je pense que j'ai la maturité et l'expérience et l'expertise pour apporter maintenant à la génération qui arrive et à celle qui est présente mon expérience mon expertise et c'est là où je pense que le début de ma richesse commencera donc nous serons là j'ai eu plus pour voir cela et si nous étions sollicités nous l'accompagnerons avec nos moyens modestes et l'exemple quand je parle de richesse je ne parle pas d'argent on s'est compris on parle de richesse la vraie richesse voilà la vraie richesse c'est cela contribuer au développement de son pays de son continent tout à fait alors il se passe quelque chose en Allemagne en 2009-2010 vous êtes invité ah oui par les jeunes de la diaspora camerounaise de Berlin c'est le Davok Davok oui c'est marrant parce qu'en fait ça faisait souvent en ce moment ça faisait exactement je crois 25 ans que je n'avais pas de contact avec le Cameroun pas de contact avec la diaspora camerounaise pas de contact avec j'étais dans mon coin dans mon entreprise dans ma technologie voilà je voyais mon produit mon entreprise mes clients voilà et ma vie et ma famille mais voilà je n'ai pas de contact avec le Cameroun avec personne et et là un jour mon assistante m'appelle me passe me dit vous avez un jeune qui veut vous parler je lui dis ah bon donc c'est un client un partenaire un banquier non 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 c'est un jeune mais il parle français je dis mais ok c'est qui elle le reprend il donne son nom donc il me donne le nom d'un jeune Camerounais il me dit bon je ne le connais pas donc voilà c'est Jérôme il s'appelle c'est le nom Jérôme Montenana donc je dis ok passez-le moi et donc ce jeune me prend le téléphone et il me parle très convaincant il me demande d'être pas parent mais d'être leur invité d'honneur au Davoc de de Berlin qu'est-ce que ça c'est vu Davos d'ailleurs le Davos c'est en fait une forme de Davos pour eux dans leur esprit mais pour les Camerounais donc c'était très bien l'idée était en fait il me l'a vendu comme s'il m'a dit c'est vrai le Davos oui vous êtes au courant du Davos oui mais en fait on le fait nous avons le nôtre mais pour les Camerounais donc c'est le Davos pour le Camerounais avec C waouh donc il me demande d'être présent je lui dis ben pourquoi faire je connais pas la diaspora camerounaise qu'est-ce que je veux dire je suis dans mon monde en fait complètement dans ce que je fais je suis pas du tout j'ai aucune nouvelle du Camerounais depuis 25 ans je sais même pas il me dit non 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 c'est voilà c'est tout qui est économique on aimerait vous avoir il me convainc je lui dis ok Jérôme j'arrive et je me rappelle l'histoire il me dit oui voilà on vous envoie un billet d'avion vous voyagez comment est-ce que vous voyagez est-ce que vous voyez bon il était très franchement très intéressant ce jeune homme en fait après j'ai appris je vais le connaître et en fait je trouve que c'était pas un si jeune homme que ça il est plus jeune que moi c'est un jeune homme mais non c'est un ingénieur important en Allemagne chez un de mes partenaires SAP avec qui nous travaillons ah oui bien sûr c'est voilà c'est une américaine et allemande allemande et américaine mais bon donc il ouvrait bénévolement pour cela parce que c'est un amoureux du Cameroun j'ai compris plus tard donc je lui dis ok j'y serai donc il voulait savoir comment je voyage parce qu'ils vont ils doivent m'envoyer des pieds d'avion pour les autres et là j'ai vu son hésitation très 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 courtois ce jeune homme très bien élevé et je lui dis non 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 si je vous ai dit que je viens vous m'attendez simplement à l'entrée vous vous occupez pas de moi j'arrive faites moi confiance je n'ai pas besoin ni d'un pied d'avion ni d'un hôtel pas du tout ma logistique concerne me concerne ne vous concerne pas je viens honorer ma présence donc je suis arrivé et j'étais émerveillé en fait par les jeunes Camerounais de la diaspora allemande très dynamique je vous assure vous savez je se connaissais un peu en France à peu près mais de loin ce que je fais les Camerounais mais en Allemagne j'étais étonné le dynamisme de ces jeunes ils m'ont donné c'est un coup de foudre l'amour de mon pays et c'est vrai et c'est pas tout ils avaient une avec notamment leur ambassadeur à l'époque ils avaient une telle complicité et en fait il s'avère que ça faisait longtemps j'étais pas rentré au Cameroun 25 ans et j'ai parti et en fait je suis pas l'ambassadeur et je le regarde je ne connaissais pas son nom au départ puisque je ne connaissais personne du Cameroun donc dans TSC dans le table d'honneur et je le regarde et son visage il est familier comme un père pour moi et jusqu'au moment où j'ai entendu son nom et je lui dis mais alors nous avons une discussion d'apartel parce que je lui dis mais attendez est-ce que vous avez une parenté avec je ne sais pas parce que pour moi j'étais un enfant mon ami d'enfance c'est telle personne son papa c'est lui et j'étais tout le temps à la maison chez nous et chez lui comme mon papa et il me dit c'est mon frère et là j'étais j'avais cette ambiance c'était les Camerounais avec leur ambassadeur qui était tellement jovial avec eux très comme un père pour eux et cette relation le courant tout de suite passait entre lui et moi parce qu'en fait moi je ne le connaissais pas mais je connaissais son frère qui était qui était à Bafoussam quand j'étais au collège au lycée voilà et nous avons échangé dans ce sens et en fait tout cela contribuait à me redonner vraiment cette c'est de la flamme pour le Cameroun à ce moment là à revérons-vous ce fameux cahier du retour au pays natal absolument absolument ouais et et là l'année qui suit vous êtes de nouveau habité je suis de nouveau au Cameroun cette fois-ci au Cameroun cette fois-ci je suis tout d'abord et là j'ai naturellement accepté oui j'ai naturellement accepté oui et dans la salle de conférence les autorités camerounaises sont là oui c'est au palais du congrès oui c'est ça vous en connaissez personne racontez-nous cette histoire oui en fait j'ai toujours mon simple je ne sais pas dire mon franc-parler je préfère dire mon simple parler et en fait oui c'est au palais du congrès et donc j'étais sur sur l'estrade et puis donc voilà comme conférencier et il y avait donc je ne sais pas peut-être 350 personnes à peu près je pense dans la salle elle était pleine et il y avait au premier rang la totalité du gouvernement mais oui la totalité il y avait le premier ministre puisque je l'ai puisqu'il y avait un discours d'introduction etc donc j'écoutais j'ai compris il y avait le premier ministre il y avait la totalité des membres du gouvernement étaient tous présents et en fait ils étaient tous présents sauf le président de la république qui n'était pas présent donc tout le monde était là et moi j'avais atterri la veille en fait donc j'ai plongé au Cameroun après 25 ans et en fait il s'avérait que je ne connaissais en fait personne donc moi c'était des visages je ne connaissais aucun visage je ne connaissais personne j'étais comme un extraterrestre mais dans mon pays mais j'avais l'amour dans mon pays j'ai suffisamment on m'a fait venir là j'étais tellement heureux d'être là et donc moi dans mon frère parler donc je leur explique voilà ce que j'aimerais faire mon pays et le fait que bon voilà je demande de m'excuser ce qui est naturellement du fait que je ne connaisse je ne connais pas le Cameroun je ne connais personne dans la salle effectivement je me rends compte que ça fait un froid parce que il y a un froid pendant quelques secondes pour moi un franc de Yeronde et qu'il ne connaisse personne voilà et je leur dis oui pour preuve parce que je vous dis ça je ne connais pas le nom du Premier ministre et la vérité c'est que je ne sais pas lequel est Premier ministre j'imagine où il est assis mais je ne suis pas sûr je ne connais pas qui est le Premier ministre je ne connais pas le nom du Premier ministre je ne connais le nom de aucun ministre et je leur ai dit clairement et tous sont devant moi c'est sincère c'est vrai je parle à mon coeur mais de façon simple naturelle je ne le vois pas et je lui ai dit la seule personne que je connais c'est le Président Paul Bia c'est la seule personne que je connais que j'ai vue quand je partais à 18 ans et là aujourd'hui je ne connais personne donc donc j'aimerais voilà et là c'était wow un silence dans la salle pour dire et quelques minutes après de trois minutes quelqu'un s'est levé et m'a passionné quelqu'un s'est levé quelqu'un s'est levé parce que je ne connais personne à ce moment-là mais plus tard je vais comprendre qui c'est oui bien sûr ça devait être un ministre ça c'est sûr oui oui non bien sûr j'ai compris après c'est un ministre il s'est levé il s'est levé c'est un stand innovation et c'est un stand innovation de tout le palais de congrès et ça m'a fait choqueur parce que c'est là vraiment de mon instant innovation pour m'accueillir malgré le froid que j'ai cité en disant mais qui était qui était ce ministre-là vous avez filé oui bien sûr dès le lendemain dans la soirée il m'a contacté tout de suite il s'appelait donc c'est Grégoire Ouna Grégoire Ouna absolument il m'a contacté le même soir et on s'est on s'est vu donc on s'est il a organisé une audience à la présidence officielle donc on s'est rencontré on a eu des discussions et j'ai rencontré quelqu'un enfin ce que je vous dis est très c'est le public c'est pas je n'ai rien à cacher c'est à ce moment je rencontre quelqu'un qui qui est soucieux il veut faire des choses qui n'arrivent pas Grégoire Ouna veut faire des choses sur son pays mais il n'y arrive pas qui n'y arrive pas c'est vraiment le sentiment que j'ai il me le fait comprendre il me le fait comprendre donc il me donne un conseil il encourage réellement ce que j'aimerais faire ce que je fais déjà à l'Occident mais ce que j'aimerais apporter pour le Cameroun il est conscient de l'importance mais il est conscient de la difficulté et des difficultés que je vais rencontrer et il me le dit Ouna et ça c'est quelque chose d'important parce que en ce moment là vous voulez investir comme vous avez de l'argent vous pouvez investir oui je suis venu avec un milliard et demi de francs CFA oui il peut investir au Cameroun et voilà il est conscient de cela il me dit il me met en garde attention il me met en garde contre la mauvaise gouvernance Grégoire Ouna oui bien sûr qui est toujours ministre qui est encore ministre parce que ça n'a pas changé depuis Grégoire Ouna ministre en 2010 vous met en garde contre la mauvaise gouvernance oui bien sûr contre la corruption voilà ok non non il me parle il me met en garde parce que c'est un souci et je vois en lui en ce moment moi je vous dis je n'ai pas eu le contact à lui depuis l'époque mais là on est en 2010 je vois je retrouve quelqu'un qui réellement veut faire quelque chose il n'arrive pas et il me le fait il se confie à moi il me dit voilà vos problèmes vous allez rencontrer donc le problème de gouvernance on se bat pour cela mais on n'y arrive pas la corruption généralisée on n'a pas de solution il me le dit moi je connais donc il prend la peine de me l'expliquer parce qu'il sait qu'il a été convaincu je ne connais pas le Cameroun je ne sais rien donc je vais aussi dans un Eldorado que je ne comprends pas donc il m'explique il me dit voilà donc précisément il me dit voilà et où ça a été parce que j'ai l'habitude d'aller fonctionner dans des pays compliqués nous sommes dans 11 pays en Arabie Saoudite au Qatar en différents pays mais là dans ce tête à tête au sein de la présidence oui la présidence bien sûr je comprends sa difficulté qu'il rencontre sur moi en ce moment et il essaye de me dire vraiment voilà les difficultés que vous allez rencontrer dans le Cameroun ça veut dire est-ce qu'il faut abandonner ou est-ce qu'il faut faire et là il fait un acte il pose un acte ce jour-là j'en parle je ne peux pas contrailler lui moi je parle librement parce que c'est que la vérité simplement il me dit voilà mon numéro de téléphone personnel si quelqu'un veut vous mettre les bâtons comment on dit les bâtons dans les roues pendant votre processus voici mon numéro personnel vous m'appelez pour qu'il intervienne pour éviter cela parce qu'il sait que ça va arriver c'est arrivé à Jean-Emmanuel et en fait ça m'a fait la peine moi personnellement j'apprécie je lui ai dit mais personnellement ça m'a fait la peine pour mon pays et pour lui-même parce que là j'ai compris c'est pas vous allez vous battre jusqu'où vous ne pouvez pas vous n'allez pas être une solution individuelle à mon problème en fait c'est pas ce que j'attends d'un pays donc ça veut dire là il essaye de résoudre à son niveau personnellement en se disant bon écoutez au pire si ça se produit ça veut dire au coup par coup je vais pouvoir intervenir pour vous éviter ce qui se passe là encore en fait voilà parce que j'aimerais que vous investissez vraiment au Cameroun j'aimerais que vous soyez un enfant qui revient donc je me bats en fait je vais me battre il s'engage et c'est réel je le vois c'est sincère il a fait ça pour son pays moi je ne le connais pas plus que ça on s'est vu pendant cette phase là deux semaines à peu près on s'est revu quelques fois mais sans plus dans le cadre de l'entreprise mais j'ai vu cette sincérité il a vraiment voulu et il a dit ok de cette manière mais moi j'ai pensé ça m'a fait pas la peine je me suis dit le problème n'est pas moi c'est qu'il faut une gouvernance et un canevas pour les affaires de telle sorte que vous à la présidence vous n'avez pas besoin d'intervenir pour en fait aider une multinationale qui veut s'implanter qui veut créer des emplois des emplois etc au Cameroun voilà vous êtes en train d'intervenir pour en fait dans l'intérêt du Cameroun ça c'est dans l'intérêt de faciliter d'organiser les choses pour éviter qu'on se fasse escroquer ou corrompre ou ceci je ne sais rien je ne sais pas vous n'avez peut-être pas vu le sujet avec Jean-Emmanuel Foumi diffusé sur GMTV Plus en avril 2020 il est allé au Cameroun avec un concept qui aurait à son niveau révolutionné au Cameroun et permettre à la bonne gouvernance mais ce monsieur s'est retrouvé en prison n'eût été l'intervention de monsieur François Hollande président de la République en exercice français Jean-Emmanuel Foumi serait peut-être en prison et aujourd'hui il a traîné le Cameroun devant le CIRDI aux Etats-Unis donc cela aurait pu vous arriver en 2010 voilà certainement pourquoi de voir honneur vous avez ici quelqu'un qui vous dérange appelez-moi tout de suite il vous a peut-être sauvé la vie peut-être peut-être non mais c'était l'ordre de sa part mais moi vous savez moi je suis quelqu'un de pragmatique donc à ce moment-là je me dis ok de toute façon je vais le vérifier puisque j'ai besoin j'avais deux projets précis pour le Cameroun à ce moment-là dont l'un était de mettre en place un centre de maintenance industrielle donc de formation un centre de formation en maintenance industrielle à IDEA et ça c'était IDEA c'est un projet que j'avais de le mettre en place dans cette région pour des raisons précises qui ne sont propres je vais le mettre dans cet endroit et le second projet donc ça c'était avec le ministère de de l'information professionnelle voilà sous la forme d'un partenariat je crois public-privé quelque chose de ce genre ça s'appelait comme ça à l'époque et nous finançons la totalité voilà je vais danser ce que c'est comme ça je finance la totalité nous gérons le projet et et le second donc qui était avec le ministère de l'enseignement supérieur pour mettre en place donc en fait une nouvelle en fait permettre en fait aux étudiants et chercheurs camerounais dans tous les centres de recherche d'avoir l'accès à l'informatique à l'internet à très haut débit avoir l'accès aux technologies de l'information librement en fait c'est ce qu'on appelait en fait un concept de cybertechnologie que je voulais implanter dans tous les centres en fait pardon de vos propres fonds oui bien sûr vous avez l'éducation non 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 j'investissais c'était mon projet donc non non mais mais en fait mais là effectivement M. Grégoire Ronald il a vraiment il a prouvé ce qu'il disait puisque je lui dis voilà ce que je souhaite faire donc bien sûr des gens m'ont dit au Cameroun non 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 attendez ce genre de projet il vous faut 2-3 ans pour que ce soit signé parce que des des tout le monde va vouloir vous vous ralentir une corruption pour avoir des des sous-tables par-ci par-là etc et et en fait il faut vous dire réel vraiment les deux contrats d'accord cadre donc de partenariat avec le gouvernement ont été fait tous en une semaine ont été signés en une semaine peut-être parce qu'on savait que les gens sont derrière vous non 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 attendez attendez une semaine bien sûr attention par le le fait que bien sûr les projets étaient importants pour le Cameroun apporter des solutions à des vraies problématiques mais surtout comme je vous ai dit Grégoire Ounard était très clair il avait dit voilà je vous éviterai non non aucun problème il était en ce de il agissait non non bien sûr non non bien sûr il était très clair il était non non absolument il a c'est lui qui a pris son téléphone pour appeler le ministre de la je peux parler parce que moi je connais pas ces gens je suis reparti je les connais pas plus qu'aujourd'hui qui est appelé le ministre de la formation professionnelle qui était heureusement il a eu l'habilité de revenir parce qu'il était en plein ramadan dans le dans le nord donc a pris un avion je m'appelle pour revenir pour le signer parce qu'il fallait j'avais l'agenda il fallait que je reparte en fin de semaine et il appelait le ministre de l'enseignement supérieur à ce moment là son nom c'est c'était Jacques Fabendongo c'est ça c'est tout le même ça n'a pas changé les choses ne bougent pas au Cameroun monsieur Jacques Fabendongo il est un ministre de l'État et c'est ainsi qu'on s'est on s'est vus et tous les contrats ont été signés en l'espace d'une semaine donc on a fait quelque chose de bien je le confirme j'espère me retrouver sur le nom de téléphone je ne l'ai plus pour lui envoyer cette séquence afin qu'il comprenne l'hommage qu'il lui a rendu et surtout bon oui bien sûr c'est des faits je vous donne des faits moi je suis quelqu'un de terre à terre de pratique je vous en ai fait voilà finalement ce projet ces deux projets ne sont jamais faits oui pourquoi ? alors parce que lorsque nous avons alors là ça n'a pas été au niveau maintenant c'est pas au niveau ministériel puisque c'est signé les contrats sont là et lorsqu'il a fallu passer la phase de mise en oeuvre donc l'entreprise est-ce que sur le champ ça a été créé tout ça a été payé donc nous avons nous-mêmes un directeur qui en plus avait fait une dizaine d'années à la diaspora donc je me suis dit voilà la personne qui va diriger donc les équipes tout était déjà mis en place les recrutements étaient en cours nos équipes de Dubaï étaient en train de préparer leur départ pour aller faire les formations etc on s'est rendu compte que en fait le problème de gouvernance dont Grégo on en a parlé était réellement disséminé y compris vraiment au niveau de la population au niveau du privé voilà des mentalités c'était plus que ce que qui c'est pas possible il y a un problème au Cameroun les mentalités doivent vraiment changer c'est de manière concrète quelles difficultés avez-vous rencontré afin de ne pas impliquer qui vous empêche d'implémenter ces deux idées vous savez dans des personnes où pour certaines mentalités on confond l'argent public l'argent privé l'argent d'une entreprise et son argent personnel vous voyez toutes ces choses il faut c'est tout simplement j'appelle ça la gouvernance appelons le chien par son nom si c'est Médor c'est Médor est-ce qu'à chaque étage on vous a demandé du bacchiche ? oui ça je ne l'ai jamais fait est-ce qu'on vous l'a demandé au Cameroun ? oui bien sûr à chaque étage ? oui ça j'ai pas fait et ça c'est un élément qui m'a effectivement est-ce que vous avez posé des gens à recruter ? non 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 pas du tout non non par le système non parce que la personne la direction du projet ne nous correspondait pas ne nous correspondait pas tout simplement nous avons une nous avons des principes dans l'est-ce que solution de gouvernance comme toute entreprise dont nous avons nous avons signé nous avons certains accords internationaux qui nous permettent d'opérer dans les pays des opérants donc il y a des choses que nous ne pouvons pas faire en matière que ce soit de lutte contre la corruption de lutte contre la mauvaise gouvernance y compris à l'interne donc quand on est une filiale au Cameroun il faut qu'elle respecte certaines choses donc une certaine façon de travailler donc cette façon de travailler n'a pas été compatible avec nos façons de travailler donc nous avons tout simplement reboursé le chemin je résume si je me trompe c'est la mauvaise gouvernance du Cameroun c'est la corruption généralisée ce sont ces deux faits-là qui vous empêchent finalement de vous implanter au Cameroun et je veux bien résumer la chose oui cela signifie que si les choses évoluaient positivement donc si la gouvernance du Cameroun devenait vertueuse aujourd'hui vous envisagerez d'y retourner implanter ces deux idées et même du bien de vous mais bien sûr bien sûr très bien sûr ça me m'a bien souffert chers téléspectateurs on se retrouve qu'allez-vous bien on se retrouve dans la troisième partie de cette émission pour vous parler de cette plateforme qui va bientôt révoluer le monde une plateforme qui est au-dessus de nos biens de Google des Facebook des WhatsApp au-dessus de tout ce que vous connaissez aujourd'hui créé par la porteuse de la crise à tout de suite vous êtes sur JMTV Plus